Deux minutes pour comprendre le gaz hilarant c'est pas drôle aujourd'hui je suis avec le docteur Rami Azouz alors le gaz hilarant c'est pas drôle pourquoi c'est pas drôle alors le gaz hilarant c'est pas drôle parce que c'est désormais un phénomène de santé publique inquiétant puisqu'on a une recrudescence des cas de manière très importante ces dernières années c'est une substance qu'on connaît bien maintenant depuis très longtemps puisque c'était découvert à la fin du 18e siècle et c'est utilisé soit comme médicament dans des conditions très surveillées à l'hôpital soit dans l'industrie alimentaire et depuis quelques années avec une explosion du nombre de cas recensés depuis deux ans on assiste à un détournement de l'usage alors comment comment on détourne l'usage avec quoi on prend du gaz hilarant alors l'usage est détourné à travers des cartouches qui servent à préparer de la chantilly des cartouches qui contiennent du protoxyde d'azote à l'état concentré qui est détendu dans un ballon et ce gaz dans le ballon est ensuite inhalé par les personnes qui souhaitent le consommer alors bien sûr ça ça n'est pas anodin et vous en urgence vous voyez des cas graves et des l'intoxication il ya des signes qui sont recherchés des effets recherchés donc donc l'effet hilarant l'effet anesthésiant mais ça peut aussi donner des problèmes neurologiques graves comme des convulsions ça peut donner des problèmes cardiaques comme des troubles du rythme voire des arrêts cardiaques on a recensé quelques-uns et ça peut donner des problèmes respiratoires comme des manques d'oxygène importants ou des lésions pulmonaires directement par l'irritation du gaz donc le gaz hilarant on le répète c'est pas drôle du tout c'est dangereux et ça peut provoquer des accidents et des séquelles graves merci